Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 2030, nouvelle vidéo, on va checker donc un effectif sur FIFA 22 en 2030, on avait fait Porto lors du dernier épisode, et bon on va rester au Portugal, on a fait Porto, on va faire le club rival, on va faire Benfica, Porto ça a été très décevant les gars, Porto pour ceux qui ont vu l'épisode, bon je vous spoil un petit peu pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça a été très décevant, l'effectif était vraiment pas fou, j'espère que Benfica ce sera un petit peu mieux, parce que sinon ça va nous montrer qu'en 2030 sur FIFA, les clubs portugais, c'est un petit peu la louse, c'est un petit peu la louse en tout cas les gars, ben on y va, on y va, on y va, on commence donc comme d'habitude par les gardiens, il n'y en a que deux, comme très souvent dans beaucoup beaucoup de clubs qu'on a checkés, il n'y avait que deux gardiens, on commence avec Nikola Milosevic, un petit gardien serbe, 26 ans, 76 de général, c'est moyen, c'est très moyen, on commence avec un gardien très moyen, j'espère que Zvila sera meilleur, il est un petit peu meilleur, mais c'est pas non plus la folie furieuse, 79 de général à 31 ans, c'est pas un gardien exceptionnel, j'ai vraiment l'impression que, ouais j'ai vraiment l'impression que les clubs portugais les gars, ils se sont, ils se sont affaiblis, ils se sont affaiblis, je me trompe peut-être, peut-être que la défense, le milieu de l'attaque sera fou, mais pour l'instant les gardiens, c'est moyen, c'est moyen, ouais c'est moyen, c'est entre les deux, c'est pas bon, c'est pas nul à chier, c'est moyen, c'est moyen, il n'y a rien de plus à dire, alors la défense, d'ailleurs il n'y a pas énormément de défenseurs, donc peut-être qu'ils vont jouer une défense à 3, même si je vois quand même qu'il y a 2 défenseurs gauche, mais attendez qu'il y a un problème, ils ont 3 défenseurs gauche, 1 défenseur droit et 3 décés, ça fait un petit peu peur, donc on commence avec Jackson Barber, Jackson Barber en anglais de 25 ans, qui a 71 de général, autant dire qu'il est nul, il est nul à chier, je suis désolé pour Benfica les gars, 71 c'est nul, c'est du niveau Ligue 2, c'est clairement pas du niveau d'un club qui va jouer à l'Europe, la Ligue Europe, la Ligue des Champions, donc ça commence très mal. Ensuite on a David Cuenca, c'est déjà un petit peu mieux, mais ça reste pas fou, c'est un défenseur gauche, en plus il n'est pas forcément très rapide, 81, 82 c'est pas non plus exceptionnel, c'est moyen, c'est moyen, il a un peu de précision peut-être, ouais il est pas fou, il est pas fou du tout, il est pas fou du tout, c'est un joueur moyen quoi, encore une fois on est dans le moyen, on est dans le moyen, Gisle Conant on peut pas avoir ses stats, parce que le petit Gislein là il va prendre sa retraite, donc on ne peut pas, vu que la clause libératoire elle a 11 millions, je pense qu'il est pas très haut en général les gars, faut pas se faire de faux espoirs, je pense qu'il est pas très très bon, ensuite on a Franck Koch, qui est mauvais aussi, l'effectif il va être désastreux, l'effectif il va être désastreux aussi les gars, il a juste un peu de tacle debout, sinon c'est nul, 67 en tacle glissé, 68 en lucidité défensive, physiquement ça va, heureusement physiquement ça va pour lui, il est plutôt correct physiquement, mais sinon les gars, 73 au général c'est nul, et on enchaîne avec encore du nul, Miguel Moreira 74, donc lui physiquement il est déjà un petit peu meilleur, un petit peu plus de vitesse et tout pour un défenseur droit, mais alors techniquement c'est une chèvre, tout simplement les gars, c'est une chèvre techniquement, et du coup il est nul, il est nul, il est nul, et j'ai l'impression que l'effectif va être nul à chier, parce que Miguel Rodriguez, il n'en a que 75 de général, pareil physiquement, et encore c'est pas très rapide un peu en latéral, on préfère plus du 85-86, là c'est 83-19, et techniquement c'est pas fou, il a juste un peu de centre, où il est pas mal en centre, mais sinon, les effectifs des équipes portugaises ça allait réclater, heureusement il y a Soyunku qui va relever la barre, voilà ce qu'on aurait voulu voir, des joueurs à 82 au moins, des joueurs à plus de 80, c'est le premier joueur à plus de 80, Soyunku du coup à 34 ans, 82 de général, lui au moins il sera solide derrière, lui il va relever le niveau, mais c'est effrayant les gars, il n'y a que lui pour l'instant, il n'y a vraiment que lui, il n'y a vraiment que lui, donc c'est un petit peu effrayant pour la suite, allons voir les milieux, il n'y a que 5 milieux, qu'est-ce qui se passe dans cet effectif de Benfica, qu'est-ce qu'ils nous font Benfica, il me donne mal au crâne, il n'y a que 5 milieux, donc ça commence par Adil Aouchich, donc l'ancien Stéphanois, lui ça va, c'est pas trop mal, 28 ans, 80 de général, un petit milieu gauche, qui n'est pas très rapide, mais qui dribble un petit peu, qui a un petit peu de passe, donc ça va, 80 de général, on ne va pas se plaindre, parce qu'on a vu bien pire jusque-là, ensuite, là, voilà, ça c'est du bon joueur, Polo Bernardo, 83, ça c'est digne de Benfica les gars, voilà, avec un joueur qui a beaucoup d'accélération, qui est plutôt agile, je pense que ça va être un très bon dribbler, avec 92 en conduite de balle, il a de la passe, non, lui c'est un bon joueur, voilà, là on parle d'un vrai bon joueur, et c'est plus de joueurs comme ça qu'on aurait voulu voir, donc je pense que l'effectif sera quand même un petit peu meilleur que celui de Porto, ensuite on a Mathieu Rivière, qui peut être intéressant, 19 ans, 72 en vrai, qui va être très intéressant, parce qu'il a déjà les stats principales pour un hélié, il a la vitesse, 90 de vitesse, 84 d'accélération, il a déjà un peu d'équilibre, un peu d'agilité, bon je pense que techniquement, voilà, c'était sûr, il prend toutes ses stats là-dedans, techniquement, il a un peu de conduite de balle, un peu de centre, un peu de passe-cours, donc c'est correct, il n'a que 19 ans, donc lui c'est un bon joueur d'avenir, là on est un petit peu mieux, là on est un petit peu moins dans, vraiment dans des joueurs bien éclatés, voilà, Alan Varela, 83, alors il n'y a pas beaucoup de milieux, mais les milieux sont de qualité, donc ça, ça fait plaisir, c'est un MTC, physiquement il est très complet, avec surtout une très grosse endurance, donc c'est propre, ça c'est très très bien, les joueurs très endurants qui peuvent enchaîner les matchs, et techniquement, c'est pas mal, il y a de la passe, il est très bon défensivement, il est bien, il est très très bien, alors c'est vraiment beaucoup plus défensif, mais vraiment, il est très très bien Alan Varela, c'est le deuxième joueur à 83 de gêne, donc c'est cool, c'est cool, et on termine avec Elidja Vukovtich, qui lui va être un petit peu moins intéressant, mais ça va, c'est 78, donc c'est un joueur jouable, c'est un joueur qui peut apporter quelque chose, il n'a pas 64 de général, donc en vrai, en vrai les gars, les milieux ne sont pas fous, enfin si, les milieux sont bien, mais ils sont vraiment très peu nombreux, donc là, il n'y a que 5 milieux, laissez-moi réfléchir, si tu joues avec, ouais, si tu joues avec, peut-être en 4-3-3, et encore, parce que non, tu ne peux pas, tu n'as que 2 MDC, tu n'as que 2 MDC, tu as des mecs, je pense qu'ils jouent avec 4 milieux, 1 MD, 1 MG, 1 MOC, et puis il y a 1 MDC, j'imagine qu'ils doivent jouer, comme ça, en 4-2-2 en diamant, un truc comme ça, je pense que c'est, ça doit être un petit peu leur formation, au vu des joueurs qu'il y a, je pense que c'est ça, mais ce qui fait peur, c'est qu'il y a très peu de joueurs, s'il y a des blessures, ou des joueurs indisponibles, et c'est très vite la merde, et on va terminer par les attaquants, il n'y en a pas énormément non plus, mais attendez, il y a très peu de joueurs dans cet effectif, on fera le calcul après, mais je crois qu'il y a très peu de joueurs, on commence avec Thiago Arojo, Thiago Arojo, ou plutôt Thiago Arojo, je pense à Arojo, vu que c'est portugais, je crois que, ouais c'est ça, c'est Arojo, ça se prononcera plutôt comme ça, vu que c'est un portugais, en tout cas, Thiago 80 de général, c'est un élier gauche, voilà, un élier gauche qui va très très vite, donc ça c'est propre, avec un peu d'agilité et tout, qui a un peu de conduite de balle, un peu de centre, un peu de puissance de tir, non il est bon lui, il est bon, il a 80, mais des très belles stades, donc ça c'est un très bon joueur, très très bon joueur, enfin plutôt très très bon, j'abuse, bon joueur pour Benfica, ensuite alors lui, il est nul à chier, Borgia Benitez, qui est éclaté au sol, mais il est éclaté au sol, lui je ne sais même pas pourquoi on le regarde encore, on a Fernando, qui est pas mal, 80 de général, il va très très vite, par contre agilité et tout, il a dû perdre, c'est un très bon dribbler, il y a un peu de finish, très bon passeur aussi, passe longue je l'oublie, mais 90 de passe courte, il a du tir de loin, non il est pas mal, il est pas mal Fernando Paris, c'est le genre de joueur 80 de général, mais vu ses stats, tu aurais tendance à lui donner un petit peu plus, et Vinicius qui lui est en retraite aussi, donc on ne verra pas ses stats, j'ai un petit peu d'avance, c'est là du coup on a 4 joueurs, on a 4 joueurs dans l'effectif, plus les 5 milieux, on a 9 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 16 joueurs, 18 joueurs, c'est très peu les gars, 18 joueurs, waouh, 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 ah là on est sur un effectif les gars, il est vraiment, il est vraiment très peu fourni, donc ça, ça va coûter des points en moins aussi les gars, certes c'est des meilleurs joueurs que à Porto, mais vraiment, là le fait qu'il y ait très peu de joueurs, ça va leur coûter des points, parce que oui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la qualité de l'effectif, il y a aussi la profondeur de l'effectif, ça rentre en jeu, et là on est quasiment sur du néant en termes de profondeur, c'est à dire que t'as tes 11 joueurs, et t'as 7 remplaçants, c'est tout, t'as tes 11 titulaires, et t'as que 7 remplaçants, donc t'as même pas de réservi, s'il y a des blessures et tout, c'est la merde, en tout cas, je vais donner ma note, je vais donner ma note, et honnêtement, je ne sais plus ce que j'avais donné à Benfica, à Porto, je crois que j'avais donné 3 à Porto, je crois que je vais donner la même, les joueurs sont meilleurs, mais vu qu'il y a très peu de profondeur devant, je vais donner la même note les gars, ça va être un 3, ça va être un 3, parce que les joueurs ne sont pas non plus exceptionnels, et vraiment, cette profondeur d'effectif, elle me fait très peur, elle me fait très très peur, donc je vais donner la même note, je crois que c'était 3 que j'avais donné, je me trompe peut-être, mais il me semble que j'avais donné 3, donc je vais donner 3, je vais donner 3, à votre tour les gars, de jouer le jeu dans les commentaires, et de me noter cet effectif, à vous de me le noter, un peu selon vos critères, vous avez le droit de vous dire, vu que l'effectif est de plus de qualité, je donne plus de notes, vous avez le droit aussi de privilégier le fait qu'il y ait trop peu de joueurs, donc mettre moins de notes, c'est à vous de voir, je vous laisse faire comme vous voulez, je vous laisse aussi me proposer un autre club pour le prochain 2030, dans les commentaires, je vous laisse mettre le petit pouce bleu, si ça vous a plu, le petit abonnement qui fait toujours très très plaisir, merci du fond du coeur, à ceux qui le font, et puis voilà c'est tout pour moi, je vous dis bye les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,